Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut officiellement, à toi Christian. J'ai une personne qui est avec moi ce soir, mais on est près de 265 réunis parce que sur ma chaîne YouTube, on est rendu maintenant à 265. Donc, c'est impressionnant de voir comment ça va de plus en plus vite aussi parce que ça m'a pris presque trois ans pour arriver à 200 membres, 200 personnes qui se sont enregistrées gratuitement sur YouTube. Puis, en l'espace de trois mois, il y a 65 nouvelles personnes qui se sont rajoutées. Donc, d'ici peu, on va arriver à 300 membres. Je trouve ça beau de voir que c'est un moyen de diffusion qui grandit et qui va de plus en plus vite avec les nouvelles vidéos qui s'ajoutent. Donc, c'est encourageant, c'est ça, de produire quelque chose qui souvent est dans la gratuité, mais de savoir qu'il y a tant de gens qui vont y avoir accès. Alors, ce soir, nous sommes vendredi le 24 août 2012. Et je suis dans ma super chaise de retin. J'avais une amie qui l'appelait ma chaise de princesse. Ça m'a fait rire aussi. Je l'ai achetée à une friperie où j'achète toutes sortes d'affaires usagées. Et puis, ils ont des vêtements usagés, ils ont des meubles usagés. Puis, j'asais avec une des filles de la friperie. Puis, elle me disait, j'ai vu la femme du président Obama à une entrevue à la télévision. Puis, l'animatrice avait fait venir une chaise comme ça pour Michel Obama. Alors, ça me faisait sourire parce que je me disais, ah, c'est ça, c'est une chaise de présidente de quelque chose. C'est pas présidente des États-Unis. Fait que c'est peut-être présidente de mon centre de psychologie multidimensionnelle ou de ma petite école virtuelle d'enseignement. En tout cas. Et comme j'ai dit à Christian aussi avant qu'on démarre la vidéo tantôt, quand je l'ai déménagé, je m'en venais sur la rue parce que c'est très léger une chaise comme ça. J'attendais à la lumière et je l'ai déposée à terre. Je me suis assise et j'attendais que la lumière tombe au vert. Puis, il y a une fille qui m'a vue puis qui est partie à rire. Et elle a demandé à son amie de sortir son téléphone. Elle est venue à côté de moi, elle a fait un grand sourire. Puis, son amie nous a pris en photo. Puis, on s'est mis à jaser. Puis, cette fille-là a des projets de centre. Pas comme moi, mais semblables à moi. C'est une artiste. Elle est très, très bonne en dessin. Elle a gagné des prix. Elle s'appelle Joël B. Leblanc. Je la salue. Je fais un petit babae en passant. Ou Marie-Joëlle de son nom, qui n'est pas son nom officiel d'artiste. Et peut-être qu'on fera des choses par rapport au projet de centre ensemble dans les temps en venir. Bon. Alors, ce soir, c'est le cercle de paix. Et c'est le moment au tout début où on est dans la pièce d'enseignement sur la sexualité tantrique. Et c'est la pièce aussi pour la méditation, la relaxation, la visualisation créatrice. Je voudrais dire un petit mot en commençant au niveau de l'énergie tantrique, vu qu'on est dans cette pièce-là. Et quelque chose qui est relié au cours en miracle en même temps. Parce que c'est la pièce aussi où se trouvent tous les livres reliés au cours en miracle qui sont ici quelque part dans la pièce. J'en ai parlé brièvement sur une vidéo que j'ai faite cette semaine, qui est directement dans mes petites vidéos du cours en miracle, là où je lis des extraits du cours, sur mon site everyoneweb.fr baroblique cours en miracle, avec un S à la fin. Ce qui a été filmé cette semaine. J'ai parlé un peu de ce que je vais vous parler là, mais comme ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui écoutent les vidéos, puis comme ces vidéos-là, ils sont sur ma chaîne non répertoriée, parce que je ne voulais pas en mettre plein, plein, plein sur ma chaîne YouTube qui a plein d'abonnés, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est intéressé par le cours en miracle. C'est des vidéos qui sont non répertoriées, donc vous ne les voyez pas arriver. Si vous n'allez pas sur le site directement, vous ne les voyez pas. Là, j'en ai fait plus d'une centaine cet été. Bon, alors je vais parler un petit peu, c'est ça, du côté tantrique et du côté de l'enseignement du cours en miracle, avant qu'on fasse notre pratique de méditation, visualisation ensemble. C'est que j'ai fait une découverte, cette semaine, qui fusionne des choses que j'enseigne sur la sexualité tantrique et des choses qui sont enseignées dans le cours en miracle. Et moi, je l'expliquais à ma façon, mais je n'avais pas de preuve pour le dire avant, alors que maintenant, j'ai une preuve. Il y avait quelqu'un récemment qui... Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a posé une question, mais ce n'était pas la première fois. Il y avait déjà d'autres personnes qui m'avaient posé cette question-là. Puis, dans le passé, je n'avais pas de réponse officielle. Je répondais au meilleur de ma connaissance. Mais là, maintenant, j'ai une réponse officielle. Vous allez voir pourquoi. La question, c'était... Pourquoi est-ce que la sexualité tantrique pourrait vraiment être importante dans notre vie, alors que le cours en miracle ne parle jamais de la sexualité? Il nous parle de l'esprit, il nous parle de transformer notre pensée, notre mental, mais il ne nous parle jamais de la sexualité, puis il nous dit que le corps est souvent une illusion, qu'on est pris avec nos illusions de corps de toutes sortes de façons, alors qu'on est un esprit et non pas un corps, dans le sens que notre esprit n'est pas emprisonné dans notre corps. Notre corps est une partie de l'immensité de notre esprit. Et moi, j'avais souvent répondu que, selon moi, le cours en miracle ne parlait pas de la sexualité, parce que le focus n'était pas à ce niveau-là, justement. On parlait davantage du mental et de l'esprit. Puis, bon, je l'expliquais comme ça. Mais, 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 ce que j'ai appris cette semaine, c'est que le cours en miracle parle de la sexualité. Pourquoi? Comment? Et comment ça se fait qu'on ne le sait pas? C'est parce que c'est la première version du cours en miracle qui avait les passages sur la sexualité, des passages qui ont été retranchés dans la nouvelle version qui a circulé par la suite. Je suis allée lire cette semaine des extraits des enseignements de Ken Wapnick, qui est le grand spécialiste au niveau mondial du cours en miracle, qui fait des conférences depuis 40 ans sur tout ça. Et il y a, entre autres, lui a parti ce qui s'appelle la fondation pour le cours en miracle. et il y a une foire aux questions, des centaines de questions que les étudiants lui ont posées dans ses séminaires, ses cours, ses ateliers, et des réponses qu'il a répondu live, d'autres qu'il a répondu dans ses livres. Et on a accès à tout ça, mais malheureusement, ce n'est pas traduit en français, c'est tout en anglais. Donc, si vous allez sur le site du cours en miracle, asim.org, courseinmiracle.org, dans la section Student Resources, je pense que ça s'appelle comme ça, ou Resources for Students, je ne sais même pas trop comment c'est marqué, vous tombez sur 3-4 liens, dont les liens de la fondation pour le cours en miracle. Et quand on va sur la fondation, c'est tous les livres de Ken Wapnick, ses conférences, ses DVD, toutes ces choses-là, puis vous avez accès à la foire, à la fac, à la foire aux questions. Et là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages d'informations, vous avez l'index, vous avez tous les thèmes, tous les sujets. Et je commence à surfer là-dedans, et je tombe sur une question-réponse, où il était question de la première version du cours en miracle, et par la suite, de la version actuelle qu'on a, qui circule, qui est éditée de nos jours. Et dans ça, j'ai l'heureuse nouvelle d'apprendre que Ken Wapnick dit « On s'est mis d'accord, moi, Hélène et Bill, de retrancher tous les passages sur la sexualité. » Fait que là, hé, j'en revenais pas, comment ça fait qu'ils ont fait ça? Et là, Ken dit « C'est parce qu'on a pensé que l'information n'était pas juste, qu'Hélène avait capté des mauvaises informations, parce qu'elle était au début, ça correspondait à la période où elle écrivait comme les cinq premiers chapitres du cours. Puis l'information était un peu moins fluide, par la suite, ça arrivait mieux, elle comprenait mieux, l'écriture était beaucoup plus fluide. Et dans toute cette période-là aussi, il y avait beaucoup de messages personnels qu'elle recevait dans son courant d'écriture, pour lui expliquer des choses de sa vie privée, des choses qu'elle vivait avec Bill, son compagnon de travail, des choses qu'elle vivait avec Louis, son compagnon dans son couple, des choses qu'elle vivait quand elle allait aux rencontres d'Edgar Casey, ben c'était pas Edgar parce qu'il était désincarné, mais c'était le groupe, les successeurs d'Edgar Casey. Puis elle posait des questions, puis la voix christique qui lui répondait expliquait toutes sortes de choses qui l'aidaient dans sa vie privée. Et quand ils ont eu besoin de faire la version définitive du cours en miracle, ça a été une évidence qui garderait les passages qui étaient plus universels, qui n'étaient pas reliés à sa vie privée. Alors ils ont retiré beaucoup, beaucoup de choses de sa vie privée et ils ont retiré certains passages qui n'étaient pas certains que l'information était juste, que peut-être Hélène, son égo était trop présent, puis qu'elle avait peut-être déformé quelque chose. Ça fait qu'ils ont retranché X passages, puis ils ont laissé le cœur de ce qui était le plus pur selon eux. Et ce que j'ai compris, c'est que Ken Wapnick, il ne connaît rien à la sexualité tantrique. Il y a un univers très conventionnel de compréhension face à la sexualité. Et l'enseignement qui a été donné au niveau spirituel est beaucoup plus proche de la sexualité tantrique que de la sexualité conventionnelle. Et Ken Wapnick, lui, il a trouvé que c'était comme trop puritain, que c'était trop puriste. Puis il a pensé que c'était la mentalité puriste d'Hélène qui recevait les dictées pour le cours. Puis il s'est dit, ah, c'est elle qui déforme ça. Ça s'est relié à son champ mental à elle. Puis elle a mal reçu l'information. Puis non, non, ça ne doit pas être des informations qui sont justes. Ça fait qu'il a convaincu. Puis ensemble, ils se sont convaincus que l'information, ça devait être trop biaisé, la compréhension d'Hélène. Et ils ont tout rejeté les passages. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'aimerais ça avoir accès au passage. Et je savais que ce texte-là, il était disponible sur le web. Donc, j'ai fait des recherches pour avoir accès à ce texte-là qui s'appelle l'Urtexte. Et Ur, si je ne me trompe pas, ça viendrait de l'allemand. Et Ur, ça voudrait dire originel, en allemand. Donc, c'est le texte originel, la première version, qui est encore plus longue que le cours qu'on a, qui a 1300 pages, avec tous les bouts privés intercalés et les bouts de texte qui ont été retranchés. Et après, ils ont tout épuré ça. Puis là, ils ont mis des titres, des sous-titres. Puis c'est devenu la version qui a été éditée. Donc, je suis allée découvrir la version de l'Urtexte pour lire des passages qui avaient été retranchés. Et si vous voulez ces passages-là, entre autres certains passages, vous pourrez m'écrire un courriel, puis je vous les enverrai. Mais c'est dans les années 60, c'est au début, 65 ou 66, je pense, c'est le texte 7 ou 8. Et vous retrouvez ça sur le texte de Marinette. Vous allez sur mon site du cours en miracle, dans la section informations variées. Là, je mets toutes sortes de liens. C'est là que j'ai parlé aussi de Way of Mastery, des enseignements de J.I.M. reliés à Jésus. Bon, j'ai parlé de toutes sortes de choses dans les liens variés, les informations variées. Et le troisième, environ le troisième lien, je crois, c'est le site lavie impersonnelle.gymdo.net, je crois, de Marinette. Une femme qui étudie le cours depuis longtemps et qui a mis plein, plein de richesses des PDF gratuits du cours en miracle. Et elle, sur son site, elle a la version Urtexte du cours en miracle. Fait que je le savais, mais je ne l'avais pas lu parce que je me fiais à mon livre que j'avais. Donc là, je suis allée voir ça et heureusement, ces passages-là, ils sont au tout début, c'était dans les années beaucoup plus avancées. Ça m'aurait pris beaucoup de temps à le trouver, mais en commençant à en lire, ça n'a pas été très très long que je suis tombée sur ces passages-là. Et si je résume en gros, le texte ne dit jamais « je vous conseille de vivre la sexualité tantrique ». Non, non, ce n'est pas ça qu'ils disent. Mais ils disent que l'énergie sexuelle est comme... il y a un gaspillage qui se fait au niveau de l'ego avec l'énergie sexuelle. Puis que si on est capable d'être plus chaste pour garder davantage nos énergies, c'est mieux. Puis que si on les dilapide, toute notre énergie qui nous sert pour faire nos clarifications mentales, puis tout ça, on ne l'aura pas de la même façon. Et ça, c'est l'enseignement tantrique. C'est la valeur de toute notre énergie interne qu'on préserve pour faire en sorte qu'on ait une bulle d'énergie beaucoup plus chargée à travers tout notre voyage d'exploration. Mais Ken Watney, qui ne connaît pas ça, puis qui connaît juste la sexualité orgasmique conventionnelle, tout comme on la connaît de nos jours, quand lui a lu des passages qui parlaient de la valeur de la chasteté, ou du fait de ne pas gaspiller nos énergies sexuelles inutilement, bien lui, il a pensé que c'était une aberration un peu comme quand c'est enseigné de façon rigide dans la religion, puis qu'on ne s'est pas expliqué avec d'autres notions de comment on peut même être en couple, faire l'amour, puis garder nos énergies. Il existe la chasteté du couple quand le couple préserve son énergie, la fait voyager dans la colonne vertébrale, le cerveau, le cœur, puis le cerveau, tout ça. Donc, moi, j'ai allumé tout de suite, quand je lisais ça, je voyais que ça répondait à ce que j'ai découvert dans le temps triste depuis des années, mais quelqu'un qui n'est pas avisé ne comprend pas, ne voit pas ça, puis pense que c'est une aberration au niveau de la compréhension sexuelle. Un autre élément qui a joué, que moi j'ai compris tout de suite, mais Ken Watney, pour lui, ce n'est pas évident, c'est que, ça, je n'étais pas au courant, j'étais contente de l'apprendre. Ken a expliqué dans son texte que je lisais, où il faisait les différences, il racontait l'histoire du cours, il a dit que Hélène était hétérosexuelle, puis elle était en couple avec Louis. Puis, comme tous les couples, il y avait leurs difficultés, puis leurs obstacles, puisqu'ils apprenaient à vivre leur relation de plus en plus belle, de plus en plus spirituelle, puis sortir de la relation particulière, telle qu'on entend parler dans le cours, quand on est en dépendance de l'autre, puis que, bon, en tout cas, il y a plein de choses dans le cours en miracle qui sont expliquées pour épurer nos relations et notre relation de couple. Et, il y a, Ken disait que Bill, le grand collègue d'Hélène, les deux qui travaillaient à l'université à New York, en psychologie, que Bill était homosexuel. Donc, lui, c'était une autre dynamique dans ce qu'il vivait par rapport à la sexualité. Donc, ce que je trouve bien, c'est qu'on sait que ce cours-là a été donné pendant sept ans, et que la voix christique qui a dicté le cours n'a pas fait de distinction, puis il n'a pas... le cours va contre tout ce qui est jugement, punition et tout ça, fait que c'est clair qu'il n'était pas pour juger et punir et aller dans cette direction-là. Mais que c'était vraiment dans l'amour universel. Donc, la voix du cours ne faisait pas de distinction du fait qu'Hélène était hétérosexuelle, puis que Bill était homosexuelle, puis les deux recevaient tous les enseignements, puis apprenaient à être moins dans la peur, puis moins dans le jugement, puis bon, on faisait le processus avec les dictées qu'ils recevaient, qui ont formé la matière du cours en miracle, là, pendant sept ans, qu'ils ont reçu tout ça. Cela dit, une fois qu'on sait ça, qu'Hélène était homosexuelle, que Bill est homosexuelle, à travers l'enseignement qui a été reçu au début, il y a eu des dictées où, en parlant de la sexualité, en répondant à des questions sur la sexualité, en parlant de la culpabilité qui est présente dans notre vie à toutes sortes de niveaux, y compris la culpabilité qu'on vit dans notre sexualité par moment, le message qui était reçu a dit que dans l'homosexualité, il y avait des pathologies, il y avait des problèmes à régler dans ça, il y avait des mémoires troublées, il y avait... Alors, une fois de plus, Ken Watnick, qui a lu ça, qui lui est dans la mentalité populaire, que dans l'homosexualité, c'est parfait, on est comme ça, puis tout est beau, bien, il s'est dit, Hélène a déformé, ça ne se peut pas, ce n'est pas juste de comprendre qu'il y a un problème avec l'homosexualité, mais moi qui ai formé à la sexualité tantrique, qui a de l'information sur les vies passées, qui sait que notre parcours sexuel se développe dans plusieurs incarnations, qu'on a différents traumatismes sexuels dans nos vies, qu'on a différents moments très difficiles, quand les couples, les sexes sont séparés à cause de la guerre, à cause de l'emprisonnement, à cause du travail au loin pour aller faire vivre sa famille, puis que ça a généré des conflits, puis des tiraillements sexuels, puis que ça a généré des fois des homosexualités qui se sont développées dans des contextes difficiles. Alors, quand on a une vision très, très profonde de toute l'histoire sexuelle, bien, on comprend que la sexualité n'est pas toujours si naturelle qu'on l'imagine. Elle est naturelle, oui, quand on naît, parce qu'on naît avec toutes nos mémoires du passé, quand on arrive chargé de nos égaux et de nos expériences, de nos autres incarnations. Mais si on était capable de savoir qu'est-ce qu'on a vécu avant, avec qui on est en couple, pour quelles raisons, pourquoi c'était soit hétérosexuel, soit homosexuel, soit bisexuel, on pourrait comprendre beaucoup de choses, puis pourquoi il y a des liens comme ça qui se recréent dans une nouvelle incarnation. J'ai fait une vidéo qui parle de ça. Elle porte ce titre-là, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, puis j'ai expliqué beaucoup, beaucoup de choses dans ça. Alors, j'ai été agréablement surprise de comprendre que la voix christique qui a donné le cours a parlé qu'il y avait des choses à régler dans la sexualité, puis dans l'homosexualité, mais quelqu'un qui n'a pas du tout cette ouverture-là, puis qui ne veut surtout pas approfondir ça, puis essayer de comprendre l'origine de ça, bien c'est un rejet complet, puis c'est non, 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 puis ah non, non, il n'y a rien à changer, rien à comprendre, puis il n'y a rien à guérir dans ça. Alors, c'était la position de Ken Watnick, malheureusement, ce qui veut dire que ces passages-là, qui donnaient des pistes déjà pour comprendre, ils ont été retranchés. J'ai été surprise aussi de voir que Ken, qui était quand même très connaissant de l'enseignement de Freud, puis souvent il s'en sert dans ses conférences, il fait des parallèles avec Jung, Freud, puis le cours en miracle, parce que le cours en miracle parle des mécanismes de défense, de notre égo, comment il réagit, puis il se défend de toutes sortes de façons. J'ai trouvé des passages qui ont été supprimés, qui parlaient du complexe d'Édipe, la petite fille qui tombe en amour avec son père, le petit garçon qui tombe en amour avec sa mère, le complexe de castration, la peur d'être castré chez l'homme. Il y a des passages où la voix christique parle de ça, puis explique les complexes d'oralité, d'analité, tout ce qui touche l'oral, l'anal, ça a des causes, ça a des explications. Tous ces passages-là ont été retranchés. Alors le cours en miracle parlait de la sexualité, mais c'était tellement confrontant, c'était tellement difficile de ces gens-là de recevoir l'information, puis de comprendre qu'il y avait des choses à transformer dans notre histoire sexuelle, que le plus simple, c'était de se dire, oh, on a mal compris, on a mal reçu, et on retranche tout ça. Alors pour moi, c'était une grande découverte de voir que cet enseignement-là spirituel n'avait pas dissocié l'enseignement de ce qu'on vit au niveau des couples et de la sexualité, c'est juste que ça avait été retranché pour la version finale. Donc si un jour vous avez le goût de plonger dans l'urtex, vous découvrirez ça, vous aussi, à petite dose. C'est pas des grands, grands passages par contre, hein, vous lirez pas un chapitre de 20 pages sur ça, c'est des petites bribes ici et là, mais si on est ouvert, on capte le message, puis on voit qu'il y a des choses à comprendre. Alors, moi je suis heureuse de voir que, vu que j'aime beaucoup le courant miracle, finalement, ce que j'ai découvert récemment, ça vient renforcer, je dirais, la compréhension que j'ai depuis des années, qu'on a à apprendre à spiritualiser notre sexualité. Puis si on veut un jour en arriver à ne plus avoir de dépendance sexuelle, être dans une plénitude véritablement, il y a plusieurs façons de vivre ça, puis il y a plusieurs façons de se relier à l'énergie divine, mais il y a des façons plus humaines d'avancer pour apprendre déjà à garder davantage nos énergies, puis à moins se vider dans nos expériences sexuelles, et c'est ça, devenir moins dépendants de notre façon de vivre, de notre sexualité. Alors, bon, c'est quand même pas une fusion complète, complète de tous les enseignements tantriques et de ça, mais il y a maintenant des parallèles, des ponts entre les deux, et je suis bien contente de tout ça. Alors, voilà ce que je voulais dire en préambule dans cette pièce pour les enseignements sur le tantrisme et la méditation et tout et tout. Donc, on va faire comme exercice de relaxation et de méditation en commençant ce soir, un exercice qui nous aide justement à faire voyager, à transimiter un peu notre énergie. C'est un exercice qui est aussi dans le yoga. J'en ai parlé cet après-midi, j'ai fait une consultation au téléphone avec quelqu'un, puis avec une question qu'elle me posait, je lui ai expliqué au téléphone l'exercice que je vais vous parler ce soir, puis cette personne-là m'a dit « Ah, j'ai appris ça il y a X années à travers des cours de yoga que j'ai suivis. » Puis j'ai dit « Oui, parce que dans le yoga, il y a beaucoup d'enseignements, puis il existe différents types de yoga, parce que la connaissance spirituelle, elle a été donnée sous différentes formes. Le cours en Irak, c'est une forme. Le tantrisme, c'est une forme. Le bouddhisme, c'est une forme. Le taoïsme, c'est une forme. Le soufisme, c'est une forme. Il y a plein de formes d'enseignements spirituels, et quand on va au cœur de tout ça, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et dans le yoga, pour les gens qui vont au cœur du yoga, il y a le Atta yoga, le Raja yoga, le Bhakti yoga, le Mahitouna yoga. Donc c'est des types de yoga qui correspondent au corps, aux émotions, à la pensée, à la dévotion, au service, au yoga sexuel, qui est le Mahitouna yoga. Et donc c'est ça, il y a des enseignements profonds dans ça. Et dans les enseignements de la respiration, ça rejoint certains enseignements qui sont au niveau de la sexualité et du tantrisme. Alors, quand dans vos journées, parfois, vous sentez qu'il y a une surcharge dans le bassin, puis que des fois on va dire « la libido est haute, puis je ne sais pas quoi faire avec cette énergie-là, puis j'aimerais ça rester dans mon énergie plus spirituelle, puis j'aimerais ça être plus calme, mais ça m'achale, puis mon énergie, elle me travaille. » Donc, quand on sait que c'est précieux de garder notre énergie, puis que ce n'est pas la meilleure idée du monde de se masturber puis de libérer notre énergie, ce n'est pas non plus la meilleure idée de se précipiter pour avoir une relation de couple, puis d'aller exploser dans notre relation de couple pour se vider en énergie, si on n'est pas encore habilité à vivre notre union de façon plus chaste ou plus tantrique. Donc, des exercices de respiration, c'est très, très simple, mais ça peut déjà beaucoup aider, puis il y a très peu de gens qui le savent et qui utilisent ça. Alors là, on va faire un petit exercice très, très simple, qui est, dans le fond, de visualiser que l'énergie, à part du bassin, elle monte dans la colonne vertébrale, elle monte à l'intérieur de nous, puis elle vient nourrir le cœur, elle vient nourrir tout le cerveau, puis c'est comme, elle rayonne comme une fontaine, cette énergie-là, elle rayonne de nous, puis elle peut s'en aller partout pour nourrir dans nos relations, dans nos espaces de vie. Parce que notre belle énergie, elle sort de nous, elle sort par les pores de la peau, elle rayonne tout partout. Et l'exercice, il est très simple. Vous prenez votre pouce puis votre index, ça peut être le bras droit ou la main gauche, c'est pas important, et d'un côté, vous ouvrez et vous inspirez. On inspire, on bloque, et on expire, en ouvrant de l'autre côté. On réinspire du même côté. On bloque, et on ouvre de l'autre côté, et on expire. On inspire du même côté qu'on vient nourrir. On expire, on bloque, et on expire. On réinspire du même côté. On bloque, et on expire. On expire, et on expire, en ouvrant de l'autre côté. On réinspire. On réinspire, on ouvrant de l'autre côté, on ouvrant de l'autre côté, et on expire. On réinspire du même côté. On bloque, et on expire. On réinspire. On réinspire. On bloque. Et on expire de l'autre côté. On réinspire du même côté ouvert. On bloque, et on expire en ouvrant de l'autre côté. Et voilà. Vous pouvez respirer lubrément, quelques secondes. Juste le fait de faire cet exercice-là, des fois, 3 minutes, 5 minutes, 7, 10 minutes. Comme vous avez le goût, ça lègue l'énergie à partir du bassin, à voyager dans le corps, à nettoyer les canaux un petit peu à l'intérieur du corps. Et si vous apprenez à faire l'amour tantriquement, vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup d'informations dans mes textes gratuits sur mon site juliemorin.ca, section livre gratuit. Vous pouvez m'écrire par courriel pour que je vous envoie mon texte, l'atelier tantrique qu'avant je vendais, mais que je trouve tellement précieux que désormais je le donne à tout le monde. Je l'envoie par courriel. Vous avez aussi un livre que lui, je l'ai mis en page web directement. C'est mon site sur la sexualité tantrique, c'est everyoneweb.fr baroblix sexualité tantrique. Et si vous apprenez à faire l'amour tantriquement, parfois quand on arrête notre relation sexuelle, on est toutes chargées, on est toutes pleines d'énergie, mais on est tellement pleines qu'on n'est pas habituées à ça. Parce qu'habituellement quand on finit, on est vide, on est crevé, on a le goût d'aller manger, on a le goût d'aller fumer si on est fumeur, on a le goût de dormir si on est fatigué. L'amour tantrique c'est le contraire, ça nous énergie, ça nous réveille, ça nous stimule, on a envie de lire, d'écrire, de créer, de bouger, de faire du sport. Donc, quand on est dans un état comme ça, parfois on finit de faire l'amour avec la personne qu'on aime, puis il y a encore un peu d'énergie dans le bassin. Donc, on reste calme ensemble, on peut être étendu dans le lit, on peut se tenir la main, on peut avoir notre main sur la cuisse de l'autre, ou on peut être juste à côté de l'autre. Ou des fois on peut s'asseoir dans le lit ou bien sur une chaise, puis on prend des grandes respirations profondes pendant quelques minutes. Donc là, il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus de baiser, il n'y a plus de caresse, il n'y a plus de toucher, il n'y a plus d'union. On n'est plus stimulé, le feu sexuel n'est plus éveillé, l'énergie se calme, l'énergie est toute douce. On est comme après un bon repas, on vient de manger, on s'est nourris ensemble, puis là, on est très très calme. Alors, en étant calme, on respire en profondeur, puis s'il restait de l'énergie sexuelle dans le bassin, ça va l'aider à passer, puis à se diffuser, puis après ça, on va se sentir mieux, soit pour dormir s'il est tard le soir, ou soit pour aller faire une autre activité, ou soit continuer notre journée si on a fait l'amour tantrique très tôt le matin, à 5, 6, 7 heures, avant de commencer notre journée de travail. Alors, c'est une petite clé précieuse. Puis, il y a une image dans notre société de ça, que peu de gens savent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vu que j'en parle, je vais juste clôturer ce sujet-là avec ça. C'est le caducide mercure, le symbole qu'on voit un peu partout dans la société, parce qu'il est associé au symbole de la pharmacie, de la médecine de nos jours, un axe central avec deux serpents de chaque côté, une sphère en haut et deux ailes. C'est un symbole ésotérique très, très ancien, qui était relié à la connaissance ésotérique et tantrique, qui venait de Hippocrate, un médecin d'autrefois, il y a plusieurs siècles, qui connaissait le tantrisme, qui pratiquait l'amour tantrique avec sa compagne, et qui savait que toute l'énergie est appelée à voyager à l'intérieur de nous, pour qu'on se recharge, pour qu'on se vitalise, pour qu'on fasse l'amour d'une façon spirituelle et sacrée avec l'autre. Et la représentation de ça, c'est qu'il y a des canaux de chaque côté de la colonne vertébrale. En Inde, ils les appellent Ida et Pingala, les canaux lunaires et solaires qui sont inversés à l'inverse chez l'homme, chez la femme. Et quand on fait l'amour, les trois canaux sont sollicités. Le canal central, qui est appelé en Inde, Sushumna, ou Shushumna, et Ida et Pingala, de chaque côté, d'où l'énergie part des testicules, ou bien d'où l'énergie part des ovaires chez la femme. Et là, l'énergie se croise au premier chakra, puis elle se croise dans les chakras, puis elle monte, comme des serpents, parce que c'est une énergie serpentine qui monte à l'intérieur de nous. C'est un jour l'énergie de la Kundalini, le feu conscient qui va monter quand on va accumuler graduellement cette énergie-là. Alors, il y a des mises en garde, par exemple, parce que plus on découvre tout ça, il y a des périodes, on ne fait pas l'amour tantrique quand la femme est enceinte, on ne fait pas l'amour tantrique quand il y a des menstruations, pour ne pas dérégler le cycle menstruel de la femme et de tout ça. Donc, si vous vous intéressez à ça, c'est important d'aller lire mes textes pour lire les mises en garde, et aussi savoir que plus on s'énergise, plus on énergise notre essence et notre égo. Donc, si vous avez des jeux tantriques, c'est important de mettre de plus en plus de temps pour comprendre comment décristalliser votre égo, ne pas le nourrir, parce que sinon, il va se renforcer, ou se renforcer, il va s'énergiser avec l'énergie plus grande de la sexualité tantrique. C'est pour ça que c'est une connaissance qui a souvent été cachée dans l'humanité. Quand les gens ne sont pas prêts à bien l'utiliser, des fois, ils peuvent se... c'est comme un couteau à deux tranchants, tu peux... ou c'est le feu, le feu qui peut te brûler, tu l'utilises bien ou tu l'utilises mal. Le couteau, le feu, l'eau, département, comment on utilise ça, ça nous nourrit, ça nous abreuve, ça nous régénère, ça nous réchauffe. Mais si on l'utilise mal, on peut se brûler, on peut se noyer, on peut se blesser. Donc, il faut faire attention aussi avec les mises en garde, avec tout ça. Bon. Donc, pour finir avec le caducé de Mercure, la sphère en haut, c'est comme un peu l'aide qui s'illumine, qui développe une connaissance de plus en plus vaste, qui s'ouvre, qui est capable d'apprendre, qui est capable de développer tout son champ de connaissances, de sa connaissance divine. Et les ailes, c'est que ça allège la vie, ça monte le taux vibratoire, ça redonne les facultés divines, ça réactive les chakras qui, au fil du temps, peuvent donner accès aux facultés divines de voyage astral, télépathie, clairvoyance, clairaudience, bon, toutes sortes de facultés originelles que les êtres humains ont quand ils ne sont pas tous dévitalisés, tous affaiblis par un cheminement qui est égocentrique, matérialiste, dense. C'est la voie spirituelle qui nous redéveloppe graduellement. Donc, la sexualité spirituelle, le cours en miracle, les enseignements divins de toutes sortes sont des aides pour nous aider à alléger notre vie, à la spiritualiser, puis à faire qu'on s'élève, puis que nos ailes poussent, se développent justement de plus en plus. Et là, en terminant, qu'est-ce qu'on va faire comme visualisation créatrice aujourd'hui? On va prendre un petit temps pour visualiser notre relation de couple, idéal. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, à vous placer pour être confortable, juste quelques minutes en terminant. Je vais faire ça, bref, ça ne sera pas long, mais à la maison, chez vous, vous pouvez le faire plus long, puis rester plus longtemps dans l'exercice. Mais comme j'ai parlé beaucoup, là, je vais faire un tout petit exercice. Imaginez une personne qui a une essence qui vous correspond, qui est proche de vous. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être la personne que vous aimez déjà, avec qui vous êtes bien, et que la relation va s'embellir, va s'enrichir, va s'améliorer au fil des années. Ou si vous sentez qu'il y a des possibilités, que vos routes se séparent, que vous ne serez peut-être pas ensemble encore pendant très longtemps, il y a peut-être une autre âme qui est proche, quelque part, que vous allez rencontrer. Alors, ce n'est pas important de voir les formes denses. Vous n'avez pas besoin de voir nécessairement la grandeur de la personne, ses vêtements, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, mais ressentir ce qu'elle émane, son genre d'énergie, le genre de personne avec qui vous allez être bien, le genre d'ouverture qu'a cette personne-là à la spiritualité, le genre de conversation que vous pouvez avoir avec cette personne-là, le genre de spontanéité dans les activités, dans les arts, dans l'humour, le genre de tendresse, de douceur que vous avez le goût de partager avec cette personne-là. Donc, prenez quelques instants pour sentir que vous pouvez déjà vivre au niveau mental et au-delà du mental, dans l'énergie créative, l'énergie causale, dans l'énergie psychique qui est l'amour pur, dans l'énergie ethnique de l'esprit en vous. Au niveau des esprits, au niveau des âmes divines, on peut déjà communiquer, communiquer de façon télépathiquement avec l'âme avec laquelle on est en grande affinité. Est-ce que cette âme-là est proche de vous? Est-ce qu'elle est dans une région plus éloignée? Est-ce qu'elle est dans un autre pays? Est-ce qu'elle est peut-être désincarnée en ce moment? Est-ce qu'elle est incarnée? Il y a toutes sortes de contextes. Reliez-vous à l'essence de cette âme-là et imaginez-vous dans un beau contexte où vous êtes bien avec cet être-là. Vous pouvez vous imaginer dans un moment de tendresse ou un moment de discussion ou un repas ou une marche ou un voyage ou en prenant un bain ou en vous baignant dans la piscine en écoutant de la musique. Je vais entrer dans le silence pendant quelques instants et laisser venir à vous des belles images où vous êtes bien, où vous êtes dans la paix, le respect, la compréhension, l'écoute, le partage avec cet être-là avec qui il y a une très très belle relation de couple. Alors, je vous laisse imaginer le meilleur. Je vous laisse imaginer le meilleur. C'est parti. ... 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